Dans le cadre de la récente campagne contre les violences faites aux femmes, la mairie de Paris a relancé le Violentomètre, une infographie simple qui permet d'évaluer rapidement si son partenaire est toxique, voire même violent. Alors qu'est-ce que le Violentomètre ? C'est un outil pour mesurer la violence dans le couple. Il a été conçu pour sensibiliser les jeunes aux violences au sein du couple. Une jauge pour déterminer si sa relation est saine ou non. 24 questions rapides à se poser pour savoir si la relation est toxique ou ne l'est pas. Le Violentomètre se présente sous forme d'échelle allant du vert au rouge. Cette échelle contient 24 exemples de réactions type qu'un partenaire peut avoir avec sa compagne dont la gravité augmente crescendo. Du vert au rouge en passant par le orange, les 24 graduations décrivent chacune un comportement sur l'échelle de la violence et donnent un conseil quant à l'état de la relation. Exemple, il accepte tes amis et ta famille, il a confiance en toi, il respecte tes décisions, tes désirs et tes goûts. La relation est saine, vous êtes dans la zone verte. Profite de ta relation, indique ce baromètre. Il contrôle tes sorties, tes habits, ton maquillage. Il se moque de toi en public. Sois vigilante et dise stop. Vous êtes en zone orange. Plus grave encore, il menace de diffuser des photos intimes de toi ou t'oblige à avoir des relations sexuelles. Tu es en danger, il faut demander de l'aide, indique le baromètre, c'est la zone rouge. En fonction de chaque réaction, le violentomètre indique si la femme a une relation saine, doit être vigilante ou carrément se protéger et donc demander de l'aide. Cet outil permet de jauger si sa relation est basée sur le consentement et ne comporte pas de violence. Une façon de déterminer si la relation est saine ou toxique de façon objective. Ce qui est particulièrement intéressant pour des personnes sous emprise ayant besoin d'un regard extérieur ou d'une échelle de valeur fixe. De la même façon, l'outil offre aux professionnels de santé un moyen de lancer le débat avec leurs patients sans jugement de valeur. Puisqu'il est graduel, c'est un objet qui parle aux médecins. Ces derniers ont l'habitude d'avoir ce type de barème lorsqu'ils incitent leurs patients à évaluer leur douleur. Le but, sensibiliser les jeunes femmes aux violences conjugales à travers un outil simple et utile. Le violentomètre est donc un outil d'auto-évaluation limpide. La forme et les mots qu'il affiche sont simples, les situations qu'il évoque concrètes. Il faut néanmoins savoir que ce barème est juste indicatif et qu'il n'a bien évidemment pas de valeur juridique devant les tribunaux. Il sert simplement à sensibiliser et à évaluer si l'on se trouve dans une situation à risque ou non. On peut regretter toutefois que cet outil ne s'adresse qu'aux jeunes femmes, car il concerne toutes les personnes, hommes ou femmes, prisonniers d'une relation toxique à laquelle ils ne voient aucune issue. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.lamédiationpourtous.com www.lamédiationpourt.com